coucou tout le monde c'est la family scrap encore une fois voilà maintenant aujourd'hui je vais vous présenter un album qu'on a fait pour le noël de notre grand mère donc là la maman de maman donc elle adore tout ce qui est princesse et particulièrement sissi donc l'album stamperia princesse était juste sublime on l'a groupé avec un tout petit peu de cérémonie pour avoir un petit peu d'autres fonds mais en tout cas on est plutôt vraiment parti sur le sur le princesse donc je vais vous montrer déjà la couverture donc là on a pris des petites roses pour que ce soit bien en 3d avec les découpes en bois là on a mis vraiment des petites perles pour rester dans l'esprit princesse là il ya la couverture que vous pouvez voir pareil on est dentelle perles ça soit très très féminin toute façon le papier demandé tout ce qui est dentelle perles et tout ça donc c'est vrai que ça rend vraiment pas mal on a mis pas mal de de causa doré pareil pour donner cet esprit un peu précieux princesse donc là la fermeture on l'a fait avec une découpe en bois princesse et un aimant simplement et puis on a collé ici des petites perles et tout ça pour réhausser un petit peu la dentelle voilà donc ça c'est la première page alors ça j'adore particulièrement c'est des petites portes qui s'ouvrent et qui laisse voir une princesse à l'intérieur je trouve que c'est c'est vraiment une bonne idée qu'on fait je peux me lancer de fleurs mais j'aime beaucoup voilà et cette page là elle peut s'ouvrir voilà comme ça ou là on peut mettre une photo ici il ya des petites pochettes où pareil on a des petits tags les petites pochettes on les a fait avec des dyes de graphique 45 c'est la première fois qu'on les faisait mais on aime beaucoup le rendu on aime vraiment beaucoup alors ici vous avez la première page comme vous voyez on aime beaucoup mettre de la plus glos de la résine parce que ça donne vraiment un aspect 3d brillant alors ici on enlève pour l'ouverture si vous voyez que vous avez déjà des petits tags et ici ça s'ouvre pour découvrir le boudoir avec un tag un peu plus grand bon là on pourra mettre une photo donc vous voyez qu'il ya une ouverture ici plus ici page suivante alors ici il ya une page sur l'écriture et sur les lettres on a essayé à chaque fois de faire que les deux pages s'accorder on a essayé de faire que ce soit le plus complexe possible je sais pas pourquoi mais voilà on a les petits tags qui se mettent entre la feuille là c'est juste vraiment une feuille où on a découpé à ras pour pouvoir glisser les tags et encore une fois ça va se rouvrir pour pouvoir avoir un autre tag on a mis la même chose que le fond comme ça ça doit pas vraiment que c'est un tag quand on le glisse dedans alors là on a ici un petit sac de lettre merci maman ou voilà ça fait un petit accordéon ou l'appareil on peut mettre des petites photos ici on a pareil des petits tags c'est c'est vraiment tout de de l'album princesse de semperia ou cérémonie on n'a pas essayé de prendre beaucoup de d'albums différents on a vraiment voulu rester sur le au plus simple possible donc ici on a pareil des petits tags qui se glissent sous les éventails ça c'est une page un peu plus simple mais qui fait son effet aussi voilà la caméra est tombée désolé pour ça alors là ici c'est une fermeture qu'on a fait avec deux aimants donc en fait il suffit d'enlever cette carte là pour pouvoir ouvrir et là comme vous voyez voilà c'est assez ingénieux je trouve comme technique et puis en plus ce qui est génial c'est qu'on peut mettre une petite photo en plus ici voilà les partitions on peut glisser ici des petites photos ici et ici et là on peut mettre une grande photo est ce que vous voyez ici qu'on a quelque chose pour pouvoir glisser un petit tag ou autre ou juste une photo voilà ça j'aime particulièrement le petit corset une idée de ma soeur je trouve qu'elle a vraiment bien géré pour ça alors ici vous avez la petite carte qui tient la cascade fermée alors oui là c'est le fond est pas génial mais on sait pour coller les photos donc ça se verra pas forcément mais on trouvait que la dentelle ici était sublime et ici donc avec le petit corset qui a été fait avec de l'or gonza et des petites roses il suffit de prendre comme ça pour pouvoir ouvrir et ici il ya une petite pochette pour pouvoir glisser des choses en plus alors voilà là vous avez encore une fois une page que j'aime beaucoup parce que il ya une porte voilà moi et les portes c'est une grande histoire d'amour donc là c'est aussi quelque chose de Stamperia qu'on a découvert il n'y a pas longtemps les moules de Stamperia mais on adore vraiment l'effet que ça fait donc là on avait pris avec un doré pour faire princesse doré ou rosier pas mieux donc on avait pris le doré donc voilà on s'en est servi pour faire une petite fermeture parce que vous voyez ici il y a une page qui était fermée où il y avait des petits tags porte avec les quatre princesses qui attendent et surprise surprise on a mis la photo de Manny avec une princesse à l'intérieur de la porte ça c'était mon idée je trouvais que c'était marrant de pouvoir vraiment intégrer à l'album et pas que en tag une photo au moins donc voilà on referme et là on a fait un petit accordéon voilà donc vous voyez les moules qu'on a essayé puis toujours des petites perles des petits machins qui brillent ça fait toujours son effet surtout pour l'album princesse de Stamperia c'est parti d'autre part ça voilà c'était parti de là comme c'était une page bijoux on s'est dit que mettre vraiment des petits strass bijoux ça pouvait réhausser un petit peu parce qu'on trouvait en fait cette page très chargée on s'était dit on ne sait pas si on va la mettre dans l'album et tout ça et puis au final ça rend vraiment pas mal si on l'habille un peu et qu'on casse le côté chargé là on a mis quelque chose pour pouvoir glisser donc ça casse un petit peu le côté chargé qui peut y avoir alors ici c'est vrai qu'on ne savait pas quoi faire de ce petit charme en bois qui était toujours dans la collection de Stamperia princesse et puis on s'est dit tiens tant qu'à faire on est dans la page bijoux on doit vraiment faire un bijou donc on a fait vraiment comme si que c'était un collier qui était collé sur une petite un petit naperon et comme ça on peut ça permet de fermer les deux pages qui s'ouvrent voilà comme ça avec toujours les petites pochettes donc là on a pris de la pâte craquelée pour donner un effet un peu vieilli je ne sais pas si vous voyez bien c'est la pâte craquée Nouveau pareil on a c'est un essai qu'on avait fait pour cet album là et ça va vraiment bien dans le style princesse normalement on aurait bien voulu avoir du bleu mais il n'y avait plus la couleur donc on s'était rabattu sur le crème et au final ça rend quand même très bien sur cet album donc ici c'est la dernière page donc vous avez ici la petite fermeture il suffit d'ouvrir pour pouvoir avoir ici un petit livret pareil pour ici avec le petit livret là on retrouve comme la page la toute première page où on a aussi mis une petite princesse enfin une grande princesse et quand on ouvre voilà on a encore une fois les petits tags et puis là c'est vrai que je n'en avais pas parlé juste avant mais on retrouve la pâte craquée pour donner un peu plus de profondeur au papier effet papier peint voilà donc voilà ce qu'on a fait pour le Noël de notre mamie il ne nous reste plus qu'à mettre les photos et les petites anecdotes on pensait faire cet album pour mettre toutes les photos qu'on a prises avec elle à Disney parce que bah oui Disney princesse ça va dans le thème voilà on espère que ça va lui plaire pour pour Noël mais bon normalement oui vu qu'elle adore Sissi je vous dis à la prochaine bisous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada